Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver, vous êtes notre vie, venez, venez, venez. La paix soit sur chacun d'entre vous. Nous allons parler ce soir de la venue du Christ, ou plutôt des trois venues du Christ, comme vous le voyez marqué ici sur le titre de la vidéo. Pendant le temps de l'Avent, nous penserions plutôt à la venue du Christ au singulier, c'est-à-dire la venue de Jésus dans notre chair, ce qu'on appelle l'incarnation. Vous avez peut-être fait des crèches chez vous, vous les verrez dans votre église, mais je vais vous parler ce soir des trois venues du Christ, puisque le temps de l'Avent et la liturgie nous demandent de nous préparer aux différentes façons qu'a le Christ de venir à nous. Vous pourrez être aussi un petit peu étonné pourquoi j'ai cette belle image du Christ derrière moi. Ça ne fait pas trop Noël. Et pourtant, justement, ce que nous voulons contempler, c'est le Christ tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il était et tel qu'il vient aussi à nous, le Christ, Fils éternel de Dieu. Avant que Jésus vienne dans les bras de la Vierge Marie, ce petit enfant que nous contemplons à travers tant d'œuvres d'art, Jésus est le Fils éternel de Dieu. Il est le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers, visible et invisible. Ceci n'est qu'une image, une icône qui nous donne une petite idée de ce qu'est le Seigneur, mais malgré tout, elle nous montre quelque chose de la splendeur, de la grandeur du Christ, Fils éternel de Dieu. Vous voyez sur cet agrandissement, sur l'auréole, vous voyez des lettres en grec qui traduisent en fait le nom que Dieu a révélé à Moïse au Sinaï, dans le buisson ardent en grec. Le haut qui est un haut de l'auréole, ça veut dire le, et le haut, ça veut dire celui qui est. Et donc quand Dieu dit « Je suis qui je suis, je suis qui je serai, je serai qui je suis, je serai qui je serai », ce mot qui s'écrit Yahvé, si vous voulez, le tétragramme, le nom de Dieu, Jésus dit qu'il est l'éternel. Voilà une bonne traduction que nos frères protestants utilisent beaucoup dans leur Bible. Et c'est donc l'éternel qui entre dans notre temps, mais l'éternel qui existe avant que le temps existe, qui est dans un présent éternel et qui entre dans notre temps avec toute la croissance, qui va connaître la croissance d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte. Celui que nous adorons dans la crèche, c'est celui qui a dit dans l'Évangile, selon saint Jean, « Avant qu'Abraham existât, moi je suis ». Et ses auditeurs ont répondu « Mais tu n'as pas quarante ans et tu as connu Abraham ». Oui, Abraham s'est réjoui de mon jour, lorsqu'il a vu mon jour, parce qu'avant qu'Abraham existât, je suis. Donc nous contemplons l'éternel venu dans notre chair, celui qui n'a pas de chair, Dieu n'a pas de chair, mais qui par amour pour nous s'est fait chair. Sur cette icône, nous voyons les lettres « Jésus », ça c'est une abréviation de Jésus, ce qui veut dire « Dieu nous sauve ». C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre, nous sauver. Et « Christus », ça veut dire celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint pour nous, pour que l'humanité soit capable un jour, à la Pentecôte, au baptême, à la confirmation, et dans tous les sacrements, soit capable de recevoir à son tour l'Esprit Saint. Si nous voulons entrer vraiment dans le mystère de Noël, si nous voulons nous y préparer, il est bon de contempler cette création dont le Fils éternel de Dieu est le Créateur avec son Père. Car Jésus est né de son Père avant que l'homme existe, avant que la terre existe, avant que le soleil existe, avant que la création toute entière existe, avant que les anges existent, comme on le lit dans la lettre de Saint Paul au Colossien, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier né avant toute créature ». Ou comme on le dit dans le Crédo, « Il est engendré, non pas créé ». Mais le premier engendré, c'est-à-dire le premier venu de Dieu son Père, avant qu'avec son Père et le Saint-Esprit, il crée tout l'univers. Je poursuis Saint-Paul, ici, que vous voyez sur l'écran, « En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Donc celui qui vient dans les bras de la Vierge Marie, c'est notre Créateur. » Il y a une hymne qui s'adresse à Marie, où on lui dit, je prends la traduction française, « Tu enfantas au merveille celui qui t'a créé. » « Tu qui enfantas ton Saint géniteur, ton Saint créateur. » « Tu as engendré l'engendreur. » Et donc, la Vierge Marie va nous aider, elle qui a engendré l'engendreur, elle qui a engendré le Créateur, va nous aider à vraiment vivre le mystère de Noël, non pas comme la répétition de rites, comme étant tournés vers le passé. Nous ne sommes pas tournés vers le passé, vers un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais nous sommes tournés vers l'éternité. Grâce à Jésus, l'éternité est à portée de main. À portée de main, aujourd'hui. « En lui, tout fut créé. » « En lui, tout fut créé. » Et si, pour mieux adorer le Christ dans la crèche, nous regardions un petit peu cette création de Dieu, cette création du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Dieu unique et trois fois saint. Dieu crée à partir de rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous verrons durant toute notre vie, de nos yeux de chair, tout cela, un jour, n'existait pas. Et un jour a commencé. Il y eut un commencement, et c'est même le premier mot de la Bible, commencement. Tout ce que nous connaissons, vous et moi, par exemple, vous et moi, il y a 100 ans, nous n'existions pas. Mais s'il y a des centenaires, je les salue. En tout cas, il y a 150 ans, aucun d'entre nous n'existait. Et rien dans la création n'est éternel. Rien qui n'est un jour commencé. Même le temps a un jour commencé. Ce que la Bible savait, ce qu'un rabbin de Tolède, je crois, en Espagne, au XIIe siècle, affirmait, sur le fait que Dieu avait créé même le temps, eh bien, la science moderne, avec notamment Einstein, qui a montré la relativité du temps et de l'espace, nous montre qu'effectivement, même le temps a commencé. Au point de vue scientifique, aujourd'hui, si vous dites, il y a 20 milliards d'années, eh bien, c'est scientifiquement faux, puisque, pour la science, le temps tel que nous le vivons a commencé avec l'espace et donc n'a pas 20 milliards d'années, il y a 12, 13, 14 milliards d'années. L'enfant de la crèche est celui qui a créé les montagnes et les mers. Ici, c'est devant l'île de l'Erinse, dans la baie de Cannes. Il est celui qui a créé les arbres. Ici, c'est dimanche dernier, à Pêche-Beaugneux, sur notre paroisse, un arbre, un chêne au soleil couchant, la splendeur de la création de Dieu. Cette vallée qui descend de Nazareth jusqu'au lac de Galilée, le lac de Galilée est ici, vous voyez, au-dessus de la flèche, c'est Carpharnaum. Et donc, là où Jésus a résidé, cette vallée-là, que Jésus a empruntée, il n'y avait pas de route carrossable, peut-être que les Romains en ont construite. Eh bien, Jésus en est le créateur, avec ses yeux d'homme, avec ses pieds d'homme, avec sa transpiration d'homme, il a parcouru cette vallée, mais avant que l'homme existe, il avait créé ce monde. Et donc, là encore, comme il est bon de contempler la création de Dieu, les fleurs. Ici, devant la maison de ma maman. Les fruits, ces fruits, ces prunes sauvages, on ne serait pas venu pour des prunes ce soir. les murs de mon diocèse de Cahors, photographié cet été. Comme il est bon de contempler cette création qui n'est pas faite de mains d'hommes. C'est Dieu qui crée les couleurs, qui crée nos yeux capables de contempler ces couleurs. Ici, c'est dans un marché en Australie, non, plutôt au Canada. Le blé qui pousse au-dessus du lac de Galilée, et qui évoque ces fameux champs de blé, dont on parle dans l'Évangile, dont Jésus parle. Le désert, ici en Tunisie, avec ses paysages changeants, et ses hommes qui le parcourent, se contentant de peu d'eau et peu de nourriture. Et même vu de haut, grâce aux avions, cette création, nous ne la dominons pas, nous la contemplons. Si vous avez la chance de lire Vol de nuit ou d'autres livres de Saint-Exupéry, vous comprendrez que celui qui domine de ses ailes la création se sent petit devant le créateur de cette création admirable, faite pour être contemplé, aimé, protégé. Création dont l'homme est le gardien et non le propriétaire, nous dit le livre de la Genèse. Création parfois inquiétante, comme ici dans les Charentes. Création attendrissante, création accueillante, ici dans la région de Vancouver, au bord du Pacifique. et plus près de chez nous à Osgore dans les Landes avec ces trois couronnes qu'on en aperçoit qui appartiennent à l'Espagne. Création charmante, comme cette mésange bleue de Rocamadour, nous pouvons découvrir cette parole de l'Évangile où Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit, vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus que les animaux que Dieu a mis aux côtés de l'homme comme servant et comme compagnon, même ce petit hérisson que les gens du voyage appellent le niglot. L'homme a donné son nom au Mère le Métallique, ici photographié à l'abbaye bénédictine de Cœur Moussa au Sénégal. L'homme lui a donné un nom, mais ce n'est pas l'homme qui a créé cet oiseau feuillage d'un bleu effectivement métallique. Une perruche au-dessus du lac de Tibériade. petit chaton à Gugent-Mestras avec ses beaux yeux bleus. Une hirondelle toujours au bord du bar d'un Saint-Darcachon. Peut-être avez-vous vu rarement une hirondelle. Avec le premier confinement, on a vu revenir les hirondelles et autres oiseaux autrefois si familiers. Et par-dessus tout, il y a l'homme l'homme créé à l'image et à la rassemblance de Dieu. Comme nous le dit le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. à l'intérieur of il les créa. Tout en haut, nos confirmants en retraite à Lourdes, nos confirmants en retraite à Lourdes juste avant le confinement. Et ici, une de nos missionnaires, à Pêche-Bonnieu, missionnaire de ce temps de confinement, les scouts au pied de la basilique Saint-Cernin, qui se sont implantés à la lande, près de la paroisse de Marie-Madeleine. Voilà cette humanité. Vous reconnaissez peut-être le pape Benoît XVI, C'était à Sydney, en 2008, il y a douze ans. L'homme, l'homme et l'animal. Jésus qui va même se comparer une poule en disant « Comme une poule rassemble ses petits comme j'ai voulu te rassembler, toi, peuple de Jérusalem. » L'homme créé à l'image de Dieu. Ici, c'est un peintre à Montmartre, sous la neige, il y a un an et demi, deux ans. Jean-Paul II, en 2003, à Rome, au Sénégal. Tout ce que l'homme a créé est créé à partir de ce que Dieu lui-même a créé. L'homme est artisan. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est l'alliance entre ce que l'homme crée et ce que Dieu et ce que l'homme a trouvé qui existait avant lui. À très vite pour la suite de cet enseignement sur les trois venus du Christ. Je sais que je vous fais patienter, mais nous avons voulu monter à la source, à faire tourner notre regard vers celui qui était et qui vient. Toutes les photos de cette petite vidéo sont de Pascal Fannier. Merci.